Musique Et bien, c'est reparti, 5 jours à Saint-Jean-de-Six, raquettes, randonnées. Là, la caisse, s'il vous plaît. Merci. Nous ne sommes pas encore rassemblés, que déjà, les gilets jaunes font parler d'eux. Il va bien ? Le reporter. Bonjour à tous. Il va y avoir un petit changement. On va essayer de faire un changement. On ne va pas à Saint-Jean-de-Six. Parce que la famille Louis ne vient pas. Donc il serait bien... Le trajet va se dérouler sans encombre, malgré la neige à l'arrivée. Vudan, c'est ça. En automne, bien entendu, des chalets magnifiques, c'est très vert. C'est ça. En automne, bien entendu, des chalets magnifiques. Mais bon, nous, on est là pour la raquette. Alors il faut de la neige. Voilà, il y en a. La même erreur que l'année dernière. Un centre jeune. La même erreur que l'année dernière. Rapidement, nous prenons possession de nos appartements et direction la restauration. A l'extérieur, la vue est très agréable. Le gérant du bar a tout préparé. L'apéro. Nous ne sommes qu'à 1000 mètres d'altitude, mais le déneigement se fait avec les grands moyens. La même erreur que l'année dernière. 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 l'année dernière. La même erreur que 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 l'année dernière. La progression est sans commentaire. La progression est sans commentaire. C'est l'heure de l'apéro, ensuite le repas. Les cartomanciennes ont pris possession d'un coin de la salle, tandis que les oenologues, eux, testent tous les produits. Dans un autre coin, les informaticiens, très sérieux. Et la soirée va s'écouler, à chacun son occupation. Il fait moins six, le ciel est bleu, une destination, la tête de Danais, deux groupes, on se retrouvera en haut. Le soleil a déjà fait son apparition en haut. C'est ça, ça te plaît chez toi. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous nous étions un peu perdus, mais c'est réparé. On est tous au point de départ. Il fait râler, il fait soleil, tant pis. Il est tombé juste un peu de net, fraîche, pour que ça améliore le décor. Eh bien, il est là. Je l'ai petite montée, dans les sapins, à l'ombre, pour éviter le soleil. C'est l'ombre. La descente va être sympathique. Ouais. Et c'est déjà l'arrivée, au chalet du Danais d'en haut. L'étal, vu depuis la tête du Danais. Et on est là. Comme convenu, nous nous retrouvons tous à la tête du Danais. On a fait deux groupes au départ. Depuis le temps que j'en entends parler, la voilà. La pierre percée. Je pense que l'ultimatum est au bout. Cette année, il va falloir y aller. Cette chaîne, sur la Clusa, c'est le royaume du ski de rando. La tournette, vue côté nord. Voilà, on a tous trouvé un coin pour le casse-croûte. Avec des tables, des chaises, tout ce qu'il faut. On va sortir l'apéro. C'est que du bonheur. On a trouvé un coin ensoleillé pour le repas. On est un peu au bord de la route. Mais il y a peu de circulation. Juste derrière ces sapins, deux petits lacs. Invisibles à cette époque. Et nous prenons le chemin du retour. Sans toutefois négliger les raccourcis. Ces épicéas sont tout simplement magnifiques. Et pour l'arrivée au parking, tout le monde y va de sa trace. Qu'est-ce que tu fais, toi ? Coucou ! De montée infime de la Jordanie, ça réchauffe. Et pendant que les femmes travaillent, deux jus se reposent. C'est inadmissible. C'est un petit peu plus grand. C'est un truc qui va prendre. Ah bon ? Sous-titrage Société Radio-Canada ... Et le concours de Belote a démarré ! ... 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